Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur la place Tsuka... Bah le nom est là... En Mongolie, c'est la grande place de la capitale de la Mongolie, Ulaanbaatar. Je suis là pour commencer une expédition encore une fois avec Nomadicrod et je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo FAQ, assez simple. Comme ça, ça sortira pendant que je serai dans l'expédition normalement si j'arrive à la mettre en ligne parce que bon, la connexion, voilà. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta et sur Twitter. Ah oui d'ailleurs, si vous voulez participer à l'avenir à ces petits sondages, si vous voulez aussi suivre un petit peu en live ce que je fais dans les aventures que j'ai l'occasion de faire dans les pays, etc. Bah je vous invite à me suivre sur Instagram, je le mets juste ici. Et je pose pas mal de photos aussi, donc voilà. Si vous êtes pas dessus encore, bah n'hésitez pas à aller faire un tour. Je sens beaucoup de regards posés sur moi parce que je suis quand même au milieu d'une grande place tout seul avec mon tapis. Bref, il est temps de passer aux questions. On va donc commencer par les questions d'Instagram. Putain y'a trop de lumière, ça me fait plisser les yeux, c'est génial. Je vais vraiment massacrer vos noms donc ne m'en voulez pas s'il vous plaît. George Lou qui dit, qui demande quelle est la chose la plus dure pour toi pour faire une vidéo. Et bah tout simplement, moi la chose la plus dure pour moi, c'est la première étape. C'est à dire trouver le concept, l'écrire, écrire la façon dont tu veux faire la vidéo et au moins à même penser. J'ai vraiment du mal à partir de zéro idée. C'est à dire qu'il me faut un concept de base, un petit truc au départ pour me dire Ah tiens c'est cool, à partir de là je peux faire quelque chose. J'ai beaucoup de mal à partir de zéro et il me faut de l'inspiration en fait. C'est pas du tout mon fort, j'essaye d'améliorer ça mais c'est vraiment l'étape la plus dure pour moi. Je pense que les gens se demandent vraiment ce que je suis en train de foutre à regarder mon téléphone devant une caméra. Donc on a Nono30065 qui demande, comment as-tu réussi à vivre de ta passion ? Bah ça a commencé étape par étape, c'est des petites pierres que tu mets à ton édifice. Mais en gros, j'étais encore en étude au Québec à ce moment-là, en Master 1. Mais j'allais plus trop en cours et je faisais beaucoup de prods pour ma fac. Je faisais des prods pour des trucs en ville où on m'avait repéré par des films que j'avais fait, des petits films étudiants dans cette fac ou même des petits films de voyage que je partageais. Et du coup on me proposait plein de petits jobs sympas. J'allais même plus en cours certaines fois pour faire ces jobs. Et au final, je commençais à avoir marre des cours. Et à ce moment-là, Cyril arrive comme une fleur et me dit Eh mec, ça te dirait pas qu'on bosse ensemble sur des vlogs de voyage et tout ? Et bah là du coup j'ai fait, bah ouais yes ok, vas-y go. Et j'ai fait le saut et je regarde pas trop. Et du coup au final, j'ai commencé avec lui. Ça m'a permis de rencontrer plein de monde. Je bossais aussi avec Nomadicrod. Donc là je suis encore une fois sur un voyage avec Nomadicrod, l'agence de voyage avec qui je bosse souvent. Et bah ils m'avaient contacté entre temps eux aussi. Et du coup je bossais avec Cyril et eux. Et bah ça m'a permis de rencontrer plein de monde, de découvrir plein de choses et de me faire un peu plus connaître. Et petit à petit, bah tu te fais connaître par d'autres gens et par le mouche à oreille, par ce que tu fais en mettant ton travail en ligne. Très important de partager votre travail sur les réseaux sociaux, etc. C'est un outil qui est incroyable. D'envoyer des mails, d'envoyer des messages à des gens, de vous faire connaître en fait, d'essayer de vous démarquer. Et bah voilà, petit à petit, tu te construis ton truc et tu rencontres de nouvelles personnes. Et c'est ça qui est cool. Et du coup, bah c'est ça qui me permet aujourd'hui de vivre bien de ma passion. Et de pouvoir faire un peu ce que je veux et d'arriver encore à choisir ce que je veux faire ou ce que je veux pas faire, ce qui m'intéresse moins. C'est vraiment petit à petit, pierre par pierre on va dire. Et c'est pas encore fini, enfin j'espère que c'est pas encore fini. Faut accepter que ça prenne un peu de temps des fois. Faut se montrer, faut se faire connaître et faut se trouver tous les moyens possibles pour se faire connaître. C'est pas facile, mais c'est possible. Bref, j'ai trop de lumière dans la face, on va changer de spot. Bon, nouveau spot. On a donc Alois Rigotti qui demande, tu as fait comment pour rentrer en contact et travailler avec Nomadic Road ? Alors justement, Cyril m'a contacté lui de son côté pour les vlogs de voyage. Et en fait, un an avant, donc on était en 2016, moi j'étais en fin de L3, pas du tout encore dans le monde pro. Je savais même pas encore trop ce que je voulais faire à l'époque. Je reçois un mail d'un gars de Bombay en Inde qui me dit « Salut, je prévois de créer une agence de voyage. Est-ce que ça t'intéresserait de bosser pour nous sur la création de contenu pour ces voyages qu'on va organiser ? » Ça paraissait un peu bizarre, tu vois. C'est un peu comme les gens qui disent « Salut, c'est ta tante Gemina des Etats-Unis et j'ai 10 millions de dollars à te léguer. » Ça fait un peu ce genre de mail. Mais je me suis dit « Ça a l'air trop élaboré pour que ce soit un truc fake, tu vois. » Du coup, j'ai dit « Ok, sur le principe, en soit je m'étais engagé à rien. » Six mois après, il me dit « C'est bon, j'ai créé l'agence. » J'ai dit « Ok. » Du coup, il y a deux ans exactement, on a fait la première expédition de l'agence ensemble avec Nomadic Road en Mongolie, dans le désert de Gobi. Je me suis retrouvé à aller en Mongolie pour rencontrer un Indien que j'avais vu au téléphone une fois. Des fois, il faut un peu oser et ça a marché. Au final, on a fait cette expédition en deux ans avec des endroits quand même pas mal, avec du contenu qui était sympa, je pense. Vous en avez peut-être vu certains. Du coup, on revient aux racines ici avec une nouvelle expédition en Mongolie. C'est la même, ce qui va me forcer d'ailleurs à faire du contenu complètement différent. Et là, je suis parti dans un aspect beaucoup plus documentaire. Vous verrez ça peut-être fin août, début septembre normalement. Voilà, à peu près quand est-ce que ça devrait sortir. Mais j'ai bien hâte de commencer à tourner ça. On a Jupit qui demande « Un endroit où tu rêves d'aller ? » Il y en a pas mal, mais en haut de la liste, ce serait le Pôle Nord. En fait, typiquement, ce que viennent de faire Cyril et Maxime d'aller au Pôle Nord, c'est vraiment le truc que je rêve de faire. Et voir un ours polaire dans son milieu naturel, c'est mon... J'ai regardé la vidéo de Cyril au moment des ours, j'avais les larmes qui coulaient. Oui, je suis émotif devant ce genre d'image, mais voilà là où je rêve d'aller, Pôle Nord ou Antarctique, un truc froid. AFC qui demande « Est-ce que la série d'aller YouTubeur, tu vas l'étendre sur d'autres taffes que monteurs cadreurs ? » Eh bien oui, c'est prévu. Là, je me suis dit, vu que ça collait plus à ce que je fais moi, que c'était intéressant. Mais par exemple, à la Redbox, puisque je connais un peu les gens qui sont dans l'ombre à la Redbox, il y a pas mal de gens qui sont sur la prod par exemple. Et je pense, je pense que si ces personnes nous sont moquées, ce serait cool de faire un petit épisode ou deux sur la prod, et l'aspect de la prod et ce que c'est pour que les gens comprennent en fait que, derrière par exemple les vidéos YouTube de la Redbox, il y a des fois des mois de préparation en fait. Je pense qu'il y a plein d'autres aspects, même d'autres métiers, peut-être même parler des agents, des choses... Enfin, il y a plein de métiers possibles en fait sur YouTube. On n'a même pas idée que certains existent, mais pourtant ils sont là et ils sont ultra importants. Et du coup, je pense que ça peut être cool d'en parler. Donc voilà, c'est prévu, c'est au menu. Après, faut me connaître, moi et mes délais, voilà, je sais pas quand, mais peut-être la fin d'année par exemple. Je peux faire de mon mieux, mais je promets rien non plus. Voilà, nouveau petit décor avec le palais de Dingis Khan derrière moi. Je crois que c'est vraiment Dingis Khan, mais je suis pas sûr, on voit peut-être sa statue là-bas. Le mec assis un peu stylé là, il y a même des militaires devant, il y a tous les gens qui viennent faire leurs photos de mariage ici, c'est assez marrant. Alors, il y a Despas Antoine qui me demande, est-ce que les études que j'ai fait ont vraiment servi à faire ce que je fais aujourd'hui ? Alors, oui et non. J'ai appris beaucoup de choses, surtout au Québec, parce que c'est vraiment des formations très très pointues et très très cool, qui te font faire plein de projets et du coup, sur lesquels t'apprends. Mais moi, dans le sens, c'est la pratique qui te fait apprendre en fait. C'est pratiquer, tu te trompes, tu t'apprends et au fur et à mesure, tu te perfectionnes. C'est surtout aussi les gens que tu rencontres dans ces milieux, dans ces écoles un peu orientées cinéma, vidéos, tout ça, télé. Au final, ça te donne un cadre avec des gens que tu rencontres et avec qui tu peux faire ces projets-là dont je parlais juste avant. Et du coup, c'est ça qui te fait avancer, ça qui te fait progresser et ça qui te fait grandir aussi. Je considère ce que je fais maintenant dû à moitié aux études et à moitié à moi en tant qu'autodidacte. Et sans les études, c'est compliqué. Tu peux maintenant, vraiment avec tout ce qu'est sur YouTube, tu peux faire toi-même tout et apprendre tout de toi-même. Mais en vrai, il faut une rigueur énorme pour arriver à faire ça. Il faut être capable de tenir vraiment un programme, de suivre des vidéos, des tutos tous les jours, de pratiquer à partir de ces tutos. Enfin, c'est très complexe, mais ça peut se faire. Fais des études, c'est bien, ça te donne un cadre, c'est cool. Et par-dessus, bosse à fond à côté pour faire des projets en plus et pour essayer de te démarquer et d'apprendre plus que les autres à côté de toi et pour en soi valoir plus, même si j'aime pas le terme, mais c'est un peu ça, sur le marché. Je pense que c'est une bonne façon de faire et c'est ce que je recommanderais de faire, même si c'est pas tout le temps facile. Très bonne question, là, de JustarBRL. Tu voyages beaucoup en avion, t'aurais des conseils pour quelqu'un qui en a peur ? Eh ben, n'aie pas peur de l'avion. Non, en vrai, sérieusement, je sais que c'est pas facile. J'ai peur en avion. Tu sais, quand t'es dans un avion, en plus souvent maintenant je voyage tout seul, parce que je vais souvent voir des clients et j'arrive sur place, en fait. Donc je fais tout le voyage seul. Et en fait, quand t'es tout seul et que t'as des turbulences de malades, bah moi je suis pas rassuré du tout. En vrai, vraiment, en fait, j'analyse le comportement de l'équipage pour voir si tout va bien, tu vois, genre s'ils sont pas paniqués ou quoi, parce que eux le sauront si c'est vraiment quelque chose de grave. Bon, y a une gamine qui vient de se rétamer en vélo, d'une puissance, ne pas rire, ne pas rire. Je suis un connard. T'as beaucoup plus de chances de gagner au loto, de te faire frapper par la foot que de mourir dans un accident, un crash d'avion, quoi. Donc voilà, faut vraiment pas avoir peur, même si ça peut faire peur et faut accepter d'avoir peur et c'est normal de pas être à l'aise. Mais dans la vie, si t'affrontes pas les choses dont tu as peur, bah ça va t'embêter. Donc franchement, faut foncer et faire un premier petit voyage. Tu vas pas faire un gros voyage, mais faire une heure de vol. Y a vraiment aucun moyen, quasiment, que tu te crashes. Y a un ou deux crashes par an et y a des milliers et des milliers de vols tous les jours. Donc vraiment, en termes de proportions, t'as tellement plus de chances de te tuer en voiture en rechercher du pain de mie à carrefour qu'en prenant l'avion à l'autre bout du monde. Donc franchement, commencer par un voyage court, je pense que c'est quand même une bonne idée pour au moins appréhender petit à petit le truc et pas te taper 10 heures de vol alors que t'es en panique totale. Au moins, si t'es vraiment pas bien, bah tu feras qu'une heure de vol et c'est cool, quoi. Yanis qui demande quel pays d'Afrique aimerais-tu visiter ? Namibie, Namibie et Namibie. Yanis BF, tu as testé le Ronin SC ? Non, je l'ai pas testé, les retours ont l'air vraiment pas mal et je pense qu'il vaut vraiment le coup si t'as un boîtier pas trop lourd. En soit, moi, il marchera pas avec ce que j'ai. Il est pas aussi bien construit que le Ronin SC, mais il est quand même à la moitié du prix. Et je pense que pour le prix, en vrai, si vous cherchez un gimbal et que vous avez un setup de moins de 2 kg, avec pas des objectifs trop lourds et longs, bah c'est parfait. Vraiment, c'est le meilleur choix ou je pense quasiment le meilleur choix. Blake Produ, j'ai pas la faim, je pense que c'est Blake Production. Ton objectif que tu utilises le plus en vidéo ? Sigma 1835 f1.8, je l'ai pété au bas de marge, je l'ai racheté instantanément. Ça fait bientôt 5 ans du coup que j'utilise ça à 90% de mes plans. Cet objectif est juste incroyable, vraiment. Et pour le prix, il paraît cher, si t'es débutant il va te paraître cher, mais en vrai il va tellement te sorcer des trucs de fou que ça vaut vraiment le coup d'investir directement dedans, vraiment. Louis HVE, aurais-tu un tel objectif pas trop cher pour un format APS-C, un 200D à me conseiller ? Ouais, je te dirais qu'il y a le Canon 55-250mm, qui est vraiment sympa et pas trop cher. Et il y a le Tamron 70-300 f4-56VC, que j'ai eu et que j'ai pété il y a déjà longtemps, mais qui est vraiment pas mal pour le prix. Pour commencer, qui est juste très bien et qui a une stabilisation qui est juste incroyable. Bref, il est peut-être temps de bouger de potes, il y a les militaires qui squattent devant le palais et qui vont se dire, lui il est en train de préparer un truc là, on va partir et on va aller je sais pas où, mais on va bouger. C'est parti ! On est rentré dans la chambre de notre hôtel, et d'ailleurs je parlais beaucoup de Nomadic Road, et vous voulez voir la personne que j'ai été rencontrée la première fois en mode random en allant en Mongolie sans jamais lui avoir parlé plus d'une fois au téléphone ? Et bah c'est VENKI ! Say something in fresh, VENKI ! Voulez coucher, coucher avec ma ce soir. That's it ! Il y a Yaya Koua qui demande à quel appareil as-tu commencé en tant que professionnel ? J'adore ce que tu fais déjà, merci ! La première caméra que j'avais sur des trucs pro entre guillemets donc payé, en ce soir c'était un vieux caméscope Sony qui valait à l'époque 300 balles donc maintenant qui vaut vraiment plus grand chose je pense. Mais je dirais que ça compte moyen parce que c'était pas vraiment un truc pro, c'était semi pro. Sinon j'ai commencé avec un 70D de Canon qui est encore même très bien à l'heure d'aujourd'hui. Il y a Hugo qui demande, penses-tu venir au salon de la photo prochain donc 7 au 11 novembre 2019 ? Si je suis là par contre je vais venir toute la semaine, j'avais adoré la dernière fois, je devais venir un jour et je crois que je suis venu 4 jours au final. Donc si je suis là et que j'ai pas un gros truc prévu au même moment ben clairement je suis là. Je vous le dirai de toute façon sur YouTube, Insta, etc. Ancel demande depuis combien de temps es-tu indépendant et pourquoi l'être devenu ? Je pense que la réponse est dans la question, enfin l'intérêt d'être indépendant ben du coup c'est d'être indépendant. Non dans le sens où en fait je fais ce que je veux quoi, c'est à dire bon j'ai du chiffre à rentrer tous les mois parce qu'il faut vivre. C'est bien de vivre et de manger et de payer un petit peu tout ce qu'il faut payer dans la vie ça c'est sûr et d'acheter du matos etc. Si je veux partir demain en vacances pendant une semaine quelque part avec ma copine, je pars demain en vacances quand je veux. Enfin vraiment je suis libre de faire ce que je veux, d'aller voir qui je veux, de choisir les contrats que je veux et j'ai rien imposé ou presque. C'est pour ça que je suis devenu indépendant tout simplement. Walex qui demande qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier ? Bravo pour ton taf tu es très impatient pour moi et ben merci Walex. Qu'est-ce que j'aime le moins ? Eh ben ça revient à ce que je galère le plus à faire c'est à dire écrire et préparer les choses et être plus créatif. Donc j'aime pas ça parce que ben en général j'aime pas trop les choses que je ne connais pas. Je suis un peu comme ça, je suis un peu feignant dans la démarche mais en gros je suis à l'aise avec ce que je connais, ce que je maîtrise et j'ai du mal à me lancer dans les trucs que je ne maîtrise pas et du coup je les aime moins. C'est l'aspect de ben pas profiter assez des voyages, c'est à dire que je fais des voyages ultra rapides à des endroits ouf sauf que je vais que les filmer et jamais les regarder avec mes yeux en fait. C'est des opportunités incroyables que j'ai mais voilà des fois j'en profite pas du tout parce que ben je filme en fait. Donc c'est ça pour moi peut-être la plus grosse contrainte vraiment. CRV113, après tous ces montages vidéo prends-tu toujours autant de plaisir à monter ou est-ce que ça devient une corvée parfois ? Bah il y a des projets qui sont plus chiants que d'autres, il y a des projets aussi en fait le problème par exemple c'est que quand je fais des voyages comme là avec Nomadicrod, je vais d'abord faire la vidéo pub pour eux, ensuite faire une deuxième vidéo que vous voyez pas mais qui est sur des témoignages de clients donc en fait je bouffe des images, je bouffe des images, je bouffe des images du voyage. Et quand j'arrive à faire le vlog pour ma chaîne ben des fois en fait j'en ai juste ras le bol de voir les images parce que ben j'ai déjà trop fait de montage avec en fait et j'ai juste envie de changer et de passer à un autre projet donc ça c'est un peu contraignant. Pareil même pour Tahiti par exemple avec Julien on a fait les deux vlogs que j'ai fait, j'en avais marre des images en fait parce que j'ai fait trois vidéos clients sur les plans de Tahiti avant de faire mon vlog et du coup j'avais déjà vu tout plein de fois. Et ça m'a un petit peu un petit peu saoulé mais mais voilà après c'est le jeu et donc des fois en fait en effet oui il y a des trucs qui sont vus un peu plus comme une corvée parce que ben soit j'ai déjà fait ou soit c'est un projet qui m'intéresse pas trop et bon ça arrive aussi. Ou je sais que ça va être très long à dérocher certains trucs et du coup j'ai la flemme vraiment mais je le fais quand même mais un peu à contre coeur. J'ai pas de projet chiant de A à Z souvent c'est que soit c'est fun au tournage et du coup c'est des fois c'est moins fun au montage mais souvent c'est faut que ça soit fun quelque part sinon j'accepte pas parce que ça m'intéresse pas. Donc si j'ai pas de plaisir à le faire à aucun moment en fait c'est pas cool j'ai aucun projet où c'est chiant de A à Z mais des fois en effet le montage peut être un peu vu comme une corvée j'ai juste pas envie de le faire quoi. Ah intéressant ça Sylvain qui demande hello pas trop dur personnellement d'être souvent en voyage pro relation perso ou familiale. Alors oui c'est pas facile facile dans le sens où ben bon là je vais essayer de calmer le jeu en gros j'étais jamais là en fait je suis jamais là. Bah je vois déjà rarement les gens de ma famille clairement je pourrais être plus présent mais je le suis pas enfin même ouais mes potes et tout en plus j'ai beaucoup de potes qui sont sur Paris maintenant sauf que moi j'y suis rarement. Donc du coup faut essayer d'organiser des sorties bars et restos tout ça mais c'est compliqué d'avoir tout le monde puisqu'ils sont tous dans la vie active ils ont tous des boulots ils ont pas forcément le temps quoi. Donc c'est compliqué d'avoir tout le monde réuni au même endroit tout le temps et de voir les gens bah plus d'une fois par mois quoi mais c'est comme ça. Et donc oui c'est pas facile des fois de voir les gens autant de fois qu'on aimerait et voilà c'est un sacrifice. Alors j'ai deux dernières questions qui se joignent magnifiquement. En gros il y a Léa qui me demande t'as déjà voyagé où ? Alors j'ai eu la chance de faire à peu près 41 pays il me semble. J'ai fait 40 ou 41 pays ce qui est bah énorme ça fait entre 20 à 25% du nombre de pays dans le monde. C'est déjà pas mal et encore une fois j'ai souvent fait des pays plusieurs fois comme là c'est la quatrième fois que je viens en Mongolie. Donc enfin j'ai vraiment eu énormément de chance à ce niveau là et j'ai pu voir beaucoup de choses donc j'en suis bien conscient. Mais se joignent juste après la question de YPYoyoprod19 Est-ce qu'avec le dérèglement climatique que l'on connaît aujourd'hui tu essaies de modifier tes comportements surtout au niveau de tes moyens de transport pour tes voyages sinon super boulot ? Merci de m'encourager en sachant très bien que la réponse que je vais te donner elle va être assez mauvaise. Oui alors je suis bien conscient que j'ai un impact de CO2 qui est juste monumental avec l'avion notamment c'est énorme. Le problème c'est que dans les projets que je fais j'ai pas d'autre choix souvent que de voyager en avion en fait. Je prévois à la fin de l'année d'essayer de régler ma taxe carbone d'en faire une vidéo et d'inciter les gens et de parler de ça vraiment c'est un sujet. C'est vraiment un sujet qui me touche et que j'ai envie d'aborder en vidéo donc je le ferai. Sûrement à la fin de l'année il faudra que je trouve un projet comment l'amener de façon cool peut-être avec des gens qui sont intéressés par la même chose. Bref il y a moyen de faire quelque chose et je voudrais régler ma taxe carbone de 2019. Donc déjà j'en ai conscient je me dis que c'est déjà un premier point correct. Je prends beaucoup de transports en commun du train ou du bus etc. J'ai pas de voiture quoi donc déjà bon c'est un petit point. Je mange très peu de viande je sais pas si j'en mange je suis pas végétarien mais j'en mange très très peu de viande. Et si j'en mange c'est vraiment de la très très bonne qualité et que dans des moments précis où j'ai du mal à résister. Ou alors si je suis invité chez des gens et qu'ils ont fait un truc où il y a que de la viande je vais pas refuser quoi. J'ai pas envie d'être enfin je veux pas être trop chiant tu vois donc je suis pas pour d'être vegan ou quoi pas du tout. Enfin les vegan extrémistes vraiment c'est pas du tout la bonne méthode pour essayer de convaincre les gens. Moi je suis plutôt du parti qu'en fait il faudrait tous qu'on réduise notre alimentation. Parce que la viande en fait consommer de la viande si vous n'êtes pas au courant ça... Je suis pas pour ou contre je vous donne juste un fait c'est à dire que consommer de la viande ça prend énormément de ressources, ça pollue énormément parce qu'il faut énormément de terrain, il faut de l'eau pour nourrir le bêta etc. En plus pour niveau bien-être animal c'est une catastrophe parce que bah c'est les conditions qui sont souvent horribles en tout cas pour la viande industrielle. La question est juste de réduire vraiment sa consommation et juste de manger moins de viande pour en manger de meilleure façon et de manger plus local et dans des choses faites dans plus de respect qui polluent moins. Et voilà donc moi c'est ce que j'essaye de faire enfin après je vais plus loin que ça c'est à dire que je mange vraiment quasiment jamais de viande je dois en manger une fois tous les 10 jours et encore. Donc voilà je me dis que je fais des petits efforts de ce côté là c'est pas parfait du tout clairement ça rattrape sûrement pas mon avion mais je vais voir la fin de l'année pour essayer de régler un petit peu tout ça. Bref je prends ça à la main pour finir cette vidéo j'espère que ça vous aura plu c'était vraiment une petite vidéo tout en simplicité on peut difficilement faire plus simple comme d'habitude il y a ma petite newsletter qui est en haut de la description et si vous inscrivez ça vous prend 10 secondes et vous allez recevoir une super vidéo exclusive un making of de ma vidéo sur le live by cal de 20 minutes gratos donc voilà. C'est quand même intéressant et facile à faire vous aurez des réductions exclusives sur les formations que je m'apprête à faire qui devrait sortir la semaine juste après cette vidéo donc voilà vous avez juste à suivre le petit newsletter qui est en haut de la description et puis j'espère que ça vous aura plu ma première vidéo FAQ chill tranquille et puis on se retrouve pour la prochaine. Ciao ! Abonne-toi !